Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis membre d'une association qui s'appelle Vendazie. C'est une association qui s'intéresse aux cultures asiatiques et qui est basée à Carpentras, dans le Vaucluse. Et à l'occasion du Nouvel An Chinois, l'association s'est donné pour objectif de produire, de faire quelques vidéos sur la culture asiatique. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir échanger avec un autre membre de l'association, Pierre Leplé. Bonjour, Pierre. Bonjour, Julien. Alors, Pierre, on va parler ensemble du yitting, dont tu es un fin connaisseur. Le yitting, c'est un des fondements de la pensée classique chinois. C'est comme ça qu'on a souvent l'habitude de présenter. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que veut dire l'expression yitting ? Alors, yitting, c'est son nom habituel. Il y en a plusieurs, mais en tous les cas, c'est écrit en chinois avec deux idéogrammes. Le premier, yi, signifie changement. Pour dire quel changement ? Le changement du passage du soleil, du passage de la lune. Donc, c'est un changement incessant qu'on connaît tous. Donc, c'est un changement qui est en plus facile à voir, à repérer. Donc, c'est introduit dans cette notion de yi. Quant à ting, c'est l'idéogramme qui désigne tous les grands classiques de la pensée chinoise, notamment celui qui est le plus connu, le Tao Te Ching, qui veut dire livre, qui veut dire classique, grand classique, grand livre, en tous les cas, qui a une position éminente au-dessus des autres. Et donc, le yi-king étant le premier des grands classiques, est en plus quelque chose qui devait être su par cœur par tous les fonctionnaires du premier empire pendant lequel ce livre a été finalisé. Voilà. Donc, yi-king, livre du changement, livre des changements. Ça a été traduit par livre des mutations et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on s'accorde à peu près tous. En anglais, book of changes, c'est la même chose. D'accord. Alors, je note que tu prononces yi-king. Moi, j'avais compris qu'on disait yi-king. Est-ce qu'il y a plusieurs manières de prononcer le livre ? Ça, c'est l'histoire des transcriptions phonétiques qui ont changé. Et l'écriture, en tous les cas, en a changé. Mais la prononciation… Moi, je ne suis pas chinois, je ne parle pas chinois. Donc, il faudrait une personne d'origine chinoise qui pourrait nous dire exactement ce ting qui est entre le T, le S et quelque chose comme ça et qui a été traduit avant yi-king, mais ce ting est bien toujours le même. Et donc, on a beaucoup d'habitude de prononcer king. Alors, tout le monde dit « tu fais du J-king ». Et il y a donc une prononciation que je ne sais pas refaire toujours exactement. Donc, on s'en tiendra à quelque chose d'intermédiaire entre T, S et K. Ok. J'ai tout à l'heure… D'accord. Donc, j'ai tout à l'heure que ce livre est, je crois, très ancien. Mais ce qu'on sait précisément de quand il date, comment il a été constitué, à quel moment il a été assemblé, écrit ? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, je peux en dire plus. Le petit problème, c'est que cette distillation, on dit, s'est passé sur 3500 ans. Donc, évidemment, ça n'a pas commencé comme l'écriture d'un livre. J'en parlerai un tout petit peu plus après. Donc, ça a commencé par l'utilisation de différents rituels de divination chez les Chinois de la Haute Antiquité. Et puis, ça s'est transformé par études, observations et conservation surtout de tout ce qui leur a servi comme matériau au cours de ces siècles, sinon de ces millénaires. Et le livre tel qu'on le connaît, tel qu'on en a le texte aujourd'hui, avec ses dix mille caractères en gros, il ne date, si on peut dire, que de la première dynastie Han. Donc, en gros, deux siècles avant notre ère, deux siècles après notre ère. Donc, la phase de régularisation où les Chinois se sont dit, là maintenant, on a fait le tour de la question. D'abord, ça a duré quelques siècles. Et quand ça a été fini, on n'y a plus touché. Donc, on a à la fois quelque chose qui s'est figé, on a un texte final qu'on ne touche plus aujourd'hui et auquel on a été ajouté dans le temps des commentaires, des milliers de commentaires, évidemment, mais qui ne font pas partie du livre lui-même. Voilà pour cette origine. Donc, il y a au moins 2200 ans qu'on s'en sert. Et les premières consultations attestées datent en gros du cinquième siècle avant notre ère, du temps de la dynastie pendant laquelle s'est finalisée, on pourrait dire, une première mouture du yitzing. Ok. Je le disais tout à l'heure, on présente souvent le yitzing comme étant un des grands fondements, si c'est le fondement de la pensée classique chinoise. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce livre et d'autres grands livres structurant dans d'autres civilisations ? Je pense par exemple aux grands textes religieux de l'Occident ou d'autres continents. Est-ce que c'est un parallèle qui te paraît juste ? Oui et non. Donc, yin et yang. Et donc, c'est difficile parce que la conception du livre important dans notre civilisation occidentale, quand elle est religieuse, elle date des évangiles, elle date du Coran. Et le Talmud, je ne connais pas la date de la création du livre de la religion juive. Donc, ils ont en gros 1 500, 2 000 ans à peu près, et ils sont appelés révélés. C'est-à-dire, on les a reçus en gros de Dieu, de Allah, de Jéhovah. Le yitzing n'est pas du tout comme ça. Donc, le yitzing s'est créé progressivement en ajoutant et en étudiant des choses de la vie de tous les jours et donc de regarder ce qui se passait entre le ciel et la terre, terme important dans la pensée chinoise, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait comprendre à la fois du monde et à la fois de ce qui était en jeu dans la situation dans laquelle on était. Et donc, ils ont accumulé des millions d'expériences qui se sont condensées, qui se sont simplifiées et qui se sont rassemblées le plus possible en une espèce de graphique presque, avec 64 petits schémas, qui sont censées pour eux rassembler la totalité des manifestations du monde. D'accord. Donc, c'est une approche naturaliste qui a pris beaucoup de temps et ce n'est pas une transcendance qu'on peut retrouver dans des grandes religions. Absolument pas. C'est un débat, mais quand François Julien appelle le livre qu'il a consacré J. King, il l'appelle les figures de l'immanence, c'est-à-dire de ce qui est, de ce qui est en situation. Et on peut rappeler à ce sujet-là que ce qui est connu de la pensée chinoise avec les deux mots Yin et Yang, c'est le mot Tao, taoïsme, tout ça. Tao, c'est à la fois en chine basique de tous les jours, c'est le chemin, la route, mais ça désigne dans la pensée chinoise, avec le terme qu'on a emprunté pour beaucoup d'entre nous à Jean-François Viterre, ça désigne le fonctionnement des choses. Donc, le J. King analyse le fonctionnement des choses, point. D'accord. Avec ça, c'est résumé, c'est concentré, mais ça permet d'aller où on veut, dans tous les sens, aussi bien du visible et de l'invisible. Alors, je crois savoir aussi que souvent, quand on parle du Heating, on fait aussi référence à sa dimension divinatoire. Et est-ce que ça, justement, ça peut faire aussi écho à certaines traditions pratiques qu'on peut retrouver en Occident, je pense notamment au tarot, à l'astrologie, etc. Est-ce qu'il y a des parallèles que l'on peut faire, toujours pour resituer un peu par rapport à ce qu'on connaît peut-être un peu mieux ? Tout ce dont on vient de parler, là, est, quant à l'utilisation, la présentation, la manière de s'en servir, différent de tout ce qui est tarot ou autre manière divinatoire. Néanmoins, cette fonction divinatoire, elle est à la fois évidente et un peu gênante pour certaines personnes parce qu'on ne veut pas dire du tout par là qu'on a un instrument de divination qui va nous prédire l'avenir. Ça, ça n'est pas dans le Heating. L'avenir ne les intéresse pas sous une forme de prédiction comme ça. Ce qui les intéresse, c'est ceux qui, dans la situation dans laquelle on se trouve, va pouvoir fonctionner ou pas. Toujours ce fonctionnement des choses. Et donc, ce principe, il a conduit les Chinois à observer, réfléchir, essayer, faire des simplifications sans jamais perdre de vue l'aspect, on va dire, aléatoire de la prédiction chinoise de la divination qu'a démarré sur des lectures d'épaules d'animaux sacrifiés, puis sur le ventre de tortues brûlées avec des cilets de fard rouge et dans laquelle ils ont lu la situation et son développement, les éléments de la situation et son développement. Le Heating garde à la fois cette manière de regarder les choses et ils ont tenu à garder ce côté aléatoire des choses. Donc, ce côté fonctionnement, ce côté dynamique, si on ne sait pas le lire, si on n'apprend pas à le lire dans le Heating et qu'on transforme le Heating en un outil mathématique régulier et tout ça, ça ne marche pas. Donc, il y a une grosse différence avec l'astrologie où on se sert du système de, comment dire, de l'astronomie, de la connaissance astronomique du déplacement des planètes avec une symbolique. Cette symbolique, elle est comme dans les tarots, souvent quand même empreinte de civilisation judéo-chrétienne, ceci dit sans aucun mépris particulier, et puis de pensée grecque aussi, qui, elle, est vraiment le fondement à la fois philosophique, mais aussi le regard sur la vie qui est porté. Dans le Heating, on trouve ce qui est partout ailleurs dans la pensée chinoise. Donc, c'est pour ça qu'on en parle comme d'un fondement, puisque justement, de cette utilisation à la fois du côté dynamique et du côté aléatoire, on trouve quelque chose qui est à la fois régulier et à la fois qui ne l'est jamais. L'année recommence toujours, le soleil se lève toujours, mais jamais tout à fait pareil non plus. Néanmoins, il est toujours là, mais il n'est jamais pareil. Donc, on a évidemment de l'aléatoire. Deux matin, maintenant, c'est un peu la météo, c'est le temps qui fera, mais cette manière, le soleil se lèvera, mais il se lèvera sur quelque chose qui a aussi changé. Et donc, cet aspect des choses est très, très nette dans la médecine chinoise, où on utilise à la fois des choses extrêmement simples. En acupuncture, évidemment, le yin et le yang sont, et leur régulation, et la manière de les utiliser, de les diagnostiquer et de les soigner éventuellement, ça fait partie aussi des choses. Mon professeur Cyril Deverry disait, les traits du yin sont une espèce de moyen, comme l'acupuncture, de soigner. On a un diagnostic, mais on a une méthode de soin, on pourrait dire, par le véhicule. Oui, c'est ça. Ce sont des outils, des systèmes qui ont l'air un peu parfaits et figés d'un premier abord quand on ne les connaît pas, mais qui ont pour but de saisir, d'entrer dans la finesse de la complexité du monde, de ces changements permanents. Il faut toujours les envisager de manière dynamique. Ce sont simplement des points d'entrée. Et donc, cette idée du changement permanent comme étant justement la seule chose qui ne changera jamais et qui est au centre du yin, dont tu as déjà parlé. Est-ce qu'il y a d'autres idées importantes, composantes importantes dans le yin que tu pourrais développer ? Je pense notamment aux hexagrammes et au fameux concept de yin yang, qui je crois aussi au cœur de cet ouvrage. Alors, les Chinois, quand ils ont à peu près terminé de faire toutes leurs expériences et de constituer une véritable bibliothèque, ce n'est pas une blague du tout, des carapaces de tortues, ils ont été un peu encombrés d'abord par les carapaces et ils ont été aussi pris de court par la disparition des tortues. Et ça devenait ingérable à tous les niveaux, donc. Et donc, je résume. Tu veux dire qu'ils étaient trop tortues et que les tortues commençaient à manquer parce qu'ils en utilisaient trop, c'est ça ? On dit ça, mais en tous les cas, entre le fait qu'ils étaient démordés par leur bibliothèque de carapaces de tortues, qui était datée et la question avait été posée et la réponse avait été donnée de l'interrogation de cette carapace de tortue. Et ce que ça avait, ce qui s'était passé dans la vie était là aussi, parce qu'évidemment, il fallait vérifier que l'analyse qu'on avait faite, l'interprétation, avait marché. Est-ce que ça avait marché ou pas ? Donc, c'est complètement pragmatique. Si ça n'avait pas marché, les Chinois n'avaient pas passé 3 500 ans à se servir de ce truc-là. C'est un peu différent. C'est pour ça qu'on n'a pas d'équivalent, d'une certaine manière, également. Voilà. Alors, donc… C'est Yin-Yang. Yin-Yang, je crois. Yin-Yang, on ne… Alors, je reviens sur un hexagramme, c'est six traits. C'est six traits qui sont soit continus, Yin-Yang, soit discontinus, Yin. Et donc, ces six traits sont placés les uns au-dessus des autres. Celui du bas, c'est le premier, et celui du haut, c'est le sixième. Et donc, cette organisation sur six traits, elle correspond, non pas à une symbolique, mais à une hiérarchie du mouvement, de la dynamique de l'hexagramme. Donc, on passe, on entre, avec le premier trait, entrée, et on chemine dans l'hexagramme jusqu'à sa sortie en haut. Et donc, et donc, ces traits sont soit Yin-Yang, et l'ensemble des possibilités de cette présence donne 384 possibilités de situation des traits Yin-Yang. On pourrait, et on devrait même presque faire, à partir d'un hexagramme donné, une analyse qui dirait, tiens, dans cette situation, voilà ce qui se passe, sans autre lecture et sans autre moyen d'analyse. Et on dirait, tiens, ici, avec ce trait Yang, ici, à cette place-là, il y a des traits Yin-Yang là-haut, ces deux traits Yin-Yang là-haut, voilà en gros ce qu'on a comme énergétique de la question. Alors, on est un tout petit peu, heureusement, aidé par du texte autour. Et donc, on a, à chaque trait, un texte et un ensemble de textes sur chaque hexagramme. Pour revenir à cette histoire du Yin-Yang, il est important tous les jours de recommencer cette découverte de cette chose intraduisible qui est le Yin-Yang, parce qu'il n'y a pas le Yin et le Yang, parce qu'il n'y a qu'un Yin-Yang qui fonctionne ensemble et de manière permanente et sans jamais se fatiguer d'une certaine manière. Et donc, on est toujours, on est toujours tenté de simplifier en disant, oh là là, ici, il y a trop de Yin, ici, il n'y en a pas, c'est ainsi de suite comme ça. Et la pensée chinoise globale ne regarde pas ces choses comme un matériel dont on aurait plus ou moins, parce qu'il est sans arrêt en train de bouger. Quand on regarde ce trait yin, il est au début, par exemple, quand le premier jour de la fin de l'été arrive, le Yang est arrivé au bout et c'est le Yin tout doucement qui va retrouver sa place. Et donc, pendant ce temps-là, le Yang va diminuer, on va moins le voir, donc on verra moins le soleil. C'est la même chose de l'autre côté, évidemment, quand c'est la fin de l'hiver et que le soleil commence à remonter. Donc, cette dynamique permanente, il est nécessaire de s'en servir quand on lit un hexagramme. Voilà pourquoi, entre autres, si on peut rentrer dans ce petit détail compliqué, voilà pourquoi les hexagrammes sont mutants. C'est-à-dire que quand le Yin est trop fatigué au premier trait, il se transforme en Yang. Sachant que, qu'est-ce que le poète, le philosophe Wang Bi dit, qu'est-ce que le Yin ? C'est quelque chose qui a envie de devenir Yang. Qu'est-ce que le Yang ? C'est quelque chose qui a envie de devenir Yin. Donc, on est sans rappel... Ce n'est pas statique, l'un comme l'autre, ce sont des mouvements, si je comprends bien. Oui, oui, voilà. Il y a des mouvements Yin et des mouvements Yang, il n'y a pas des états figés du Yin et du Yang. Non. Chaque auteur, finalement, peut essayer d'expliquer le Yin et Yang, et c'est très, très intéressant. Et moi, je me régale parce que chaque auteur raconte, chaque auteur occidental, j'entends, raconte un sentiment, une vision, une utilisation, une manière d'utiliser le Yin en particulier, et il faut garder ça tout le temps. Alors, justement, comment on utilise le Yin ? Concrètement, on s'en sert comment ? Alors, je crois que tu aides des personnes, tu conseilles des personnes qui veulent bénéficier de l'aide du Yin à prendre des décisions, à être éclairés pour certains choix. Comment ça se passe concrètement, quand on vient de voir, dans le cas d'une consultation Yin ? Alors, le Yin chez nous, en Occident aujourd'hui, où il y a quand même une certaine culture qui s'est développée, occidentale, beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, mais en France, il y a vraiment eu, depuis les années 80 à peu près, il y a eu 40 ans d'utilisation du yéking de manière sérieuse, appliquée, avec des gens qui ont appris le chinois, qui sont allés étudier le yéking en Chine et tout ça. Moi, personnellement, je ne connais pas de praticien chinois, où je ne suis pas en Chine, faire une interprétation du yéking avec un chinois, donc je ne connais que cette version française, on va dire. Donc, le yéking, c'est la réponse à une question. Donc, les questions peuvent survoler et permettre différents aspects, différents niveaux, différents plans, différents sujets, différentes thématiques et tout ça. Le tout, il est que la question nous concerne, me concerne, moi qui questionne, de manière assez sérieuse et que je garde bien l'esprit que ce sera à moi que cette réponse s'adressera et que ce sera à moi de suivre ou de ne pas suivre les conseils ou les indications, appelons ça comme on veut, de la réponse du yéking. Donc, matériellement, ça se présente comme ça. On a soit 50 baguettes qu'on sépare selon un petit rituel, selon une mathématique simplement, et donc on obtient un hexagramme. Et donc, on a d'abord cette lecture de l'hexagramme, cette vision des six traits, six, ça fait cinq. Et donc, on interprète la réponse avec tous les éléments dont on sait qu'on s'est un peu mieux manipulé maintenant qu'il y a 40 ans. Et donc, on ne fait pas que lire une réponse toute faite, on en comprend la vitalité, le mouvement énergétique, si je peux dire comme ça, de la réponse. Est-ce que tu peux peut-être un peu détailler la manière dont tu t'y prends pour justement mettre en correspondance la question qui t'est posée et avec un hexagramme, comment tu arrives à choisir un des hexagrammes, une des situations parmi les très nombreuses situations que comprend le yéking ? Il y a une part un peu de hasard, comment ça se passe ? En fait, si on se met à deux, un questionneur et un interprète, on peut faire des choses de manière un peu différente. Donc, on peut très bien dire, moi, j'ai une question, mais je ne peux pas la dire. Moi, j'ai une question, je l'ai dit, je peux, moi, interprète du yéking dire, si vous ne pouvez pas la dire, je ferai une lecture sans connaître la question. Et si la question me semble un peu mal posée ou confuse ou nécessiter une petite discussion, on peut corriger la question de manière à ce que la personne sent vraiment qu'elle est l'acteur de cette transformation qu'elle recherche. Donc, on pose la question et la personne elle-même soit prend ses baguettes et fait le tri de ses baguettes. Je prends des baguettes pour vous montrer comme ça. Donc, voilà 50 baguettes chinoises. Et donc, sinon, ça se fait aussi avec des pièces. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la technique des pièces ou des baguettes. Et donc, on obtient, je vous montre si c'est possible. On obtient donc ceci, là. Voilà, on obtient un hexagramme. Un hexagramme, d'accord. Et voilà les traits de l'hexagramme. Donc, on a un hexagramme. À côté, on a ce texte qui est le texte en chinois et la traduction quand on a été faite en français. Et donc, c'est la réponse, ça. C'est la réponse. Donc, après, c'est à la personne de voir en quelle mesure la réponse donnée va entrer en résonance avec la question sur l'intention de départ, j'imagine. Là, intervient une sorte de discussion, on pourrait dire, enfin, de dialogue plutôt que de discussion sur les éléments que l'on va retirer de l'analyse énergétique, symbolique, et je pourrais dire, voilà, de tout ce qui caractérise la situation et en quoi la personne là-dedans se reconnaît ou pas. Et donc, et se reconnaît notamment dans sa question. parce qu'après, on met en face la réponse et la question. Donc, quels éléments dans la réponse vont donner à cette question posée de quoi mieux comprendre et mieux réagir aussi, puisque c'est ça, en fait, le but de l'interprétation. Donc, en fait, on va chercher aussi bien, je lisais dans un texte d'un auteur du D. King, qui est décédé, Flumberger, je lisais, par exemple, il dit, tiens, au premier trait, ça pourrait être une des deux sœurs du consultant. Donc, on va chercher des éléments dans la vie de la personne qui peuvent évoquer, par exemple, le fait que ce consultant a deux sœurs et qu'il se retrouve dans l'hexagrame. Quelle position elle occupe ? Quelle position est hiérarchique ? On peut mettre tout un tas d'éléments de la vie de la personne sans lui demander une analyse elle-même de sa situation, mais qu'elle donne des éléments qu'on peut mettre en face. Ça parle beaucoup, ça parle très, très vite aux gens. Ils comprennent très, très vite ce dont il s'agit. C'est fabuleux. Voilà. Chaque jour, moi, je me régale parce que j'ai une amie qui me dit comment dois-je agir dans ma vie sentimentale ? C'est une question… On va souvent me poser, oui, j'imagine. Très bien souvent. Évidemment, elle a une réponse typique presque. Elle dit, ben oui, c'est bien moi. Pour moi, c'est ça le legging. C'est que quand je lis la réponse, c'est qu'à chaque ligne, chaque arrangement qu'on peut trouver, on trouve des correspondances avec la vie de la personne. D'accord. Merci beaucoup, Pierre, pour tout ça. On arrive à la fin de notre vidéo. Est-ce qu'il y a une idée importante, deux idées importantes que tu voudrais qu'on retienne en particulier au terme de cet échange ? Moi, je dirais, ce n'est pas la peine de tout savoir pour poser des questions. Et donc, on en a fait l'expérience l'année dernière au Nouvel An chinois avec Fantasie. et il y a 15 personnes qui sont venues, qui ne savent rien sur le yikin, qui ont posé des questions profondes, émouvantes, riches, tout ce qu'on veut, et qui sont reparties, je crois, assez intéressées. Maintenant, si on s'intéresse, parce que c'est passionnant, on peut apprendre le yikin, apprendre le yikin, on peut étudier le yikin pendant beaucoup de temps. Donc, ça fait partie de l'ouverture à un autre monde qui est, je crois, l'idée de Vendazie, Damien, en tous les cas, de dire, tiens, voilà un mode de pensée qui n'est pas tout à fait le nôtre et qui peut nous aider aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Pierre. Merci pour toutes ces explications. Et puis, je précise que pour les personnes qui voudraient continuer à creuser ces sujets-là, vous avez les coordonnées de Pierre qui vont s'afficher à la fin de la vidéo que vous devriez retrouver aussi sur la page YouTube de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir regardés et sans doute à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.